Ce sont deux projets de loi d'intérêt national qui ont été votés et adoptés jeudi 22 septembre 2022 par les conseillers nationaux de la transition dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Le premier porte sur le contenu local en République de Guinée dont l'initiative est portée par le ministère du Commerce et des Petites et Moyennes-Entreprises. Ce texte de loi adopté à l'unanimité des conseillers nationaux présents à la plénière ambitionne de mettre en place un cadre de politique de promotion du contenu local ambitieux à la dimension des aspirations légitimes du peuple de Guinée. Un cadre plus inclusif donnant la possibilité à tous les acteurs concernés de collaborer en parfaite harmonie pour l'atteinte des objectifs de développement poursuivis par le gouvernement. Notre pays continue à vivre un paradoxe inacceptable dans lequel l'exploitation des ressources naturelles bénéficie encore trop peu à la population guinéenne. Depuis 1985, les importants investissements privés, étrangers et publics réalisés n'ont pas permis l'épanouissement de l'entrepreneuriat guinéen, notamment celui des micro, petites et moyennes entreprises créatrices d'emplois et de richesses. Ce paradoxe a entraîné des frustrations au sein de nos populations et des acteurs économiques nationaux. Avec la forte croissance démographique enregistrée, la demande sociale s'est accrue, notamment parmi les jeunes et les femmes qui sont les plus affectées par le sous-emploi et la pauvreté. Des crises de plus en plus violentes sont enregistrées dans les zones minières et industrielles. C'est pourquoi, dès le 5 septembre 2021, le Comité national de rassemblement pour le développement, le CNRD, a affirmé sa volonté de prendre en compte les aspirations économiques et sociales des populations et du secteur privé et d'instituer une gouvernance adaptée pour y parvenir. Le second texte adopté au CNT porte sur la loi portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale. Le ministère de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'Homme est le porteur de ce projet. Son examen a permis de corriger certaines insuffisances contenues dans la loi portant le Code de procédure pénale adoptée le 26 octobre 2016 pendant la 8e législature. Face au conseiller national de la transition, Alphonse Charles Wright a défendu le projet qui, pour lui, est d'une importance capitale pour la justice guinéenne. Le présent projet de loi soumis à votre appréciation a justement pour objet de surmonter les difficultés signalées tantôt en prévoyant le renvoi à un texte unique, en l'occurrence un décret, pour fixer les règles d'application du Code de procédure pénale. Ce projet de loi est articulé autour de deux articles. Le premier énumère les articles dont certaines dispositions sont modifiées. En outre, il indique la nouvelle formulation des dispositions concernées alors que le second article est consacré aux dispositions finales. A cette occasion, le président du Conseil national de la transition, Dan Sakuruma, a interpellé le ministre de la Justice sur l'organisation du procès des massacres du 28 septembre 2009 dont l'ouverture est annoncée dans quelques jours. Le ministre de la Justice aussi doit être en mesure de mener une vie privée d'une manière qui puisse résister à un examen de recours d'une obligation dont on ne serait s'habiter par la simple observance de la loi. Je vais décoller, M. le ministre, en dehors de cet exercice, nous fondons beaucoup d'espoir que ce procès sera conduit avec ses qualités et ses valeurs que je viens de dénumérer plus haut. En tout cas, vous avez le soutien de votre institution parce que le procès du 28 septembre était un événement inéthique et c'est le premier déjà pour notre pays de juger un crime de telle envergure. En plus des lois ou des projets que nous examinerons pour faciliter la tenue à date de ce procès, M. le ministre, en tant qu'organe législatif et dans le plein exercice de notre mission de contrôle de l'action gouvernementale, nous allons veiller à ce que toutes les dispositions soient prises pour que ce procès vous révèle et que ce procès renforce la conviction que la justice doit générer la consomme de la République. Il faut noter que parmi les 71 conseillers nationaux qui étaient présents à la plénière du jeudi 22 septembre 2022, un seul s'est abstenu de voter en faveur du projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale. Il s'agit de Mamadi Fonfokamara.